Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer votre tirage. C'est une guidance très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com Allez c'est parti pour vous. Les Sagittaires, ascendant Sagittaire et luna Sagittaire. Du 1er au 15 juin 2022. L'enfant fait. Dans ton cœur sommeille l'enfant fait que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Ok. Là il y a une reconnexion possible, en tout cas avec votre enfant intérieur, avec vraiment, voilà. Il y a un besoin peut-être effectivement de comprendre quelque chose par rapport à ça. Vous reconnecter à votre côté de votre innocence, de l'insouciance si vous voulez, voilà. D'être un peu dans l'émerveillement aussi comme un enfant qui serait émerveillé par la beauté de certaines choses. Donc là, on vous invite à retourner un peu dans cet état-là, à être un peu moins dans le contrôle, la rigueur, enfin les obligations, les responsabilités. Et de vous laisser un petit peu, voilà, redevenir un peu cet enfant un petit peu de temps en temps. Ok. Alors on va regarder avec le tarot psychique pour vous. Les sagittaires, ascendant sagittaire, l'une en sagittaire. Ok. Vous avez la carte de l'intuition. Donc c'est la carte de la papesse qui incarne cette énergie de connaissance intérieure. Là on est sur l'écoute de soi en fait. On vous invite à vous écouter, à être connecté à votre part intuitive justement qui vous montre le chemin, qui vous donne peut-être des messages, qui vous montrent effectivement, voilà, les choses que vous avez peut-être, les directions peut-être dans lesquelles vous voulez aller, en tout cas les choses qui vous semblent être justes pour vous. Là il y a un besoin d'être à l'écoute de soi, ou en tout cas de se reconnecter à soi, et en même temps de laisser parler votre enfant intérieur, c'est-à-dire de vous amuser quand même, être dans la joie, dans l'insouciance, retrouver un petit peu cet état d'esprit là. Alors ici vous avez l'énergie de la force spirituelle. Donc là il y a vraiment quelque chose, c'est comme si vous aviez traversé quand même des situations compliquées, difficiles, où vous avez vraiment bataillé, vous avez vraiment fait de votre mieux. Oui j'entends, vous vous êtes pliés en quatre, bon. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et là on vous dit, ok, ce serait peut-être le moment justement de souffler un peu et de vous reconnecter à tout ça. Alors l'écoute de soi, l'écoute de soi, hop, on calme un peu le mental. Le mental c'est par exemple, je dois, il faut, vous voyez, quand on est vraiment dans, je dois faire ceci, il faut que je fasse cela, il faut, c'est comme si, c'est comme ça, c'est vite, 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 vous voyez. Mais ça il va falloir essayer de couper un peu et de vous retrouver vous dans cet instant présent, dans ce moment où justement il n'y a plus de notion de temps, il n'y a plus de notion de responsabilité et on vit les choses telles qu'elles sont. Donc peut-être que pour certains vous allez prendre des vacances et à ce moment-là vous allez pouvoir justement être beaucoup plus facilement projeté dans cet état d'esprit où vous avez moins d'obligations. Vous êtes plus dans le lâcher prise et dans la détente. Ok, allez, on va regarder ici avec l'oracle Béline. Sagittaire, ascendant sagittaire et lune en sagittaire. Ok, la paix. Vous avez la paix, la tranquillité, la quiétude, l'harmonie, l'apaisement, la sérénité, le soulagement. Donc oui, peut-être que pour certains vous allez vous octroyer quelques jours de vacances, vous allez pouvoir souffler un petit peu, justement vous reconnecter à votre part avec vous-même, avec votre enfant intérieur, votre part intuitive et voilà, vous sentir bien tout simplement. Il y a aussi le côté partage, festivité, échange avec, voilà, avec les personnes autour de vous. Il y a l'idée d'être quand même dans une belle énergie quand même, vous les sagittaires, durant cette période. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec l'oracle, le rêve du chaman, vous voulez sagittaire, ascendant sagittaire et lune en sagittaire. Vous avez le bienfaiteur qui vous parle de grâce et de générosité. Donc oui, on est dans des énergies qui sont plutôt douces, qui sont plutôt bienveillantes, qui sont plutôt effectivement dans l'ouverture, dans l'état d'esprit positif. Voilà, vous allez avoir envie d'être généreux, généreuse, avoir envie d'être vraiment dans une forme de paix intérieure, de sérénité, qui fait que vous allez apprécier des bons moments. Donc c'est plutôt une période sympa, tranquille pour vous, peut-être un peu de repos, peut-être un peu de, voilà, où vous allez avoir le temps effectivement de souffler, de vous reconnecter à l'instant présent. D'ailleurs, on vous parle aussi d'inspiration. Donc soyez vraiment à l'écoute de vous-même. Il y a vraiment des idées, peut-être des petites idées de génie ou des envies, voilà, de faire des activités plutôt artistiques ou des choses comme ça qui vont vous permettre d'être vraiment inspiré. Ok. On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité. Alors, vous avez la carte de l'originalité qui parle effectivement de votre personnalité, de qui vous êtes vraiment, de ce qui vous plaît, de ce qui vous attire, de votre côté original aussi. Et en même temps, on vous parle de votre force et de votre courage. Donc oui, on a vu tout à l'heure la force spirituelle. C'est comme si quelque part vous aviez compris certaines choses par rapport à vos épreuves ou en tout cas à votre chemin de vie, ce que vous avez pu vivre par le passé qui a été peut-être difficile. Et là, on vous dit, ok, vous faites preuve quand même d'une certaine forme de résilience, d'un certain courage, d'une force intérieure qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez vous permettre de souffler un peu. Vous pouvez vous permettre aussi d'être tranquille tout simplement. D'être plus à l'aise avec vous-même aussi. Avec votre côté original. Qu'est-ce qu'on vous donne ? Alors, on vous parle effectivement de partage ici, de coopération, de collaboration. La Troie de Pentax, pardon, la Troie de Pentax, c'est vraiment l'entraide. Vous voyez, c'est l'entraide, c'est les coups de main, c'est l'idée ici de participer à un projet créatif, par exemple, à plusieurs en groupe, de s'entraider, d'être dans quelque chose de constructif, quelque chose qui fait du bien. Et là, peut-être que vous allez être, voilà, participer à ça durant cette période avec des personnes pour lesquelles vous avez un peu les mêmes vibrations. Alors, la 5 de coupe. Oui, on parle bien du passé, d'accord. Donc, la 5 de coupe parle d'une notion de déception, d'une désillusion. Peut-être que vous aviez été déçu par le passé par rapport à des partenariats, des relations, voilà, qui n'ont pas été sur la même longueur d'onde, où il y a eu, effectivement, des incompréhensions, des choses qui vous ont pas mal déçus. On sent bien que c'est des souvenirs qui sont encore là pour vous, c'est quelque chose à laquelle vous pensez de temps en temps. Et donc, du coup, vous vous sentez plutôt original. J'irais presque marginal par rapport à certaines personnes parce que vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi. Pourquoi vous ne pouvez pas vous entendre avec tout le monde, peut-être, ou pourquoi vous ne vous reconnaissez pas dans telle ou telle relation. Or là, j'ai l'impression que vous allez vraiment vous reconnecter à vous-même, vous reconnecter à ce qui est important pour vous, votre côté, donc, du coup, original, qui fait que, bah oui, vous pouvez attirer à vous aussi les personnes qui pensent comme vous et qui ont à peu près les mêmes idées que vous, voilà. Il y a un peu cette chose-là. Et ça va vous permettre, justement, d'avancer et ne pas rester sur un sentiment d'échec, par exemple. Si, voilà, il y a quelque chose qui est tombé à l'eau, une situation qui, voilà, qui vous a beaucoup déçu, ou un projet qui n'a pas fonctionné. En tout cas, il y a un sentiment d'échec, un sentiment de, ouais, de déception qui fait que, bon, bah, ok, vous décidez, en tout cas, d'aller de l'avant et vous décidez de vous ouvrir aux autres. Donc, ça, c'est chouette parce que vous allez pouvoir partager, vous allez pouvoir en discuter, en tout cas, être vraiment dans cette notion d'ouverture. Et, du coup, ça va pouvoir, bah, ça va pouvoir être, bah, vous aider à avancer plus vite, finalement. Et là, on voit, hein, la neuf de coupe, c'est l'épanouissement personnel, c'est la sensation de quiétude et de bien-être intérieur. Voilà, vous avez atteint quelque chose comme ça. En tout cas, vous vous dirigez vers ça. Voilà, ce que vous voulez, vous, c'est ça. Donc, peut-être que vous, ouais, pour certains, vous allez être en vacances et vous allez profiter de ces vacances, justement, pour vous apporter du bien-être, du bonheur à vous, pour prendre le temps de, effectivement, de mieux vous connaître, de mieux vous comprendre et de mieux vous entendre, justement, pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Donc, c'est plutôt chouette. Et vous détachez d'un, ouais, de quelque chose qui a été difficile pour vous. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, pour vous, les sagittaires, ascendant sagittaire et l'une en sagittaire. La persévérance. Et la famille. Bon, on vous parle, effectivement, de votre lien avec la famille. Quelque chose qui, voilà, la persévérance, c'est vous persévérez, vous continuez vos efforts, vous continuez dans une direction. Alors, ça concerne la famille. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, relationnel et sentimental, pour les sagittaires. Ouais, on sent que c'est compliqué. La famille peut représenter un poids, en tout cas, un poids, peut-être par rapport à vos responsabilités, par rapport à, je ne sais pas, il y a quelque chose qui est difficile ici, peut-être par rapport aux relations, aux relationnelles qui est compliquée. Là, on vous dit que vous ne lâchez pas. Vous ne laissez pas tomber, même si vous en avez envie, parce que c'est fatigant, c'est lourd, c'est difficile. La 10 de bâton, c'est le fardeau, c'est le poids. Ici, vous avez la 3 de coupe qui parle, effectivement, de... Alors, vous avez deux cartes. Je vais les garder parce que je pense que là, elles ont vraiment... C'est celle-là, d'abord. Donc là, vous avez la 3 de coupe qui vous parle, effectivement, d'ouverture vers les autres, de partage, voilà. On parle de générosité, voilà, vous êtes prêts vraiment à vous plier en 4. Effectivement, ça ressort encore une fois. Vous êtes prêts à vous plier en 4 pour les autres, et surtout pour la famille, visiblement. Et là, il se passe quelque chose. Pour vous, durant cette période, il y a quelque chose qui revient à son équilibre. La 6 de Pentacle vous parle d'équité, de cette énergie de donner et recevoir, vraiment, pour ne pas... Quelque part, pour que les choses soient plus justes, autant juste pour vous que pour la personne qui reçoit aussi en face. Vous voyez, vraiment, cette notion de retrouver un équilibre. Donc, ce qui a pu être difficile jusqu'à présent, va pouvoir retrouver un équilibre, en tout cas, durant cette période. Parce que vous allez avoir le temps, justement, de souffler un peu. Peut-être que pour certains, vous allez faire la paix aussi avec quelqu'un, avec qui c'était compliqué. Vous allez pouvoir mettre les choses au clair. Il y a vraiment cette notion-là. Bon, ok. L'As de Pentacle nous parle d'un nouveau départ. Nouveau départ plus sain, plus serein. Quelque chose qui est beaucoup plus aligné, ici, par rapport... Voilà. En tout cas, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour que les choses s'arrangent, visiblement. Alors, vous avez la 2DP. La 2DP, ça a pu être une période de doute et d'incertitude. Ça a pu être quelque chose qui a été... Peut-être une difficulté à prendre une décision ou à y voir clair dans une situation. Or, là, on vous dit que ça y est. Durant cette période, vous allez pouvoir mieux voir, mieux comprendre, mieux savoir. C'est parce que vous êtes à l'écoute de vous-même, de ce qui est bon pour vous et de ce qui ne l'est pas. Et vous allez pouvoir, justement, faire des choix en conséquence et, du coup, pouvoir rééquilibrer ou rétablir une situation qui était devenue beaucoup trop difficile pour vous. Alors, ça peut être une situation, on l'a vu avec la famille, on l'a vu, et peut-être déléguer un petit peu de responsabilité, de déléguer des choses pour que vous puissiez vous reposer, pour que vous puissiez prendre du temps pour vous. Voilà, il y a un besoin de retrouver un équilibre. On le sent bien. Donc là, il y a bien quelque chose qui se met en place ici par rapport à ça. Et là, vous avez le magicien. Alors, le magicien, c'est vraiment une énergie qui peut vous permettre de reprendre un peu le contrôle de la situation. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre conscience de tous les outils que vous avez autour de vous pour que vous puissiez jongler avec les difficultés, les responsabilités, et en même temps, votre vie qui est la vôtre, votre épanouissement personnel, vos projets qui vous tiennent à cœur. Voilà. Et de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Et là, vous allez prendre conscience que vous reprenez les choses en main. Parce que là, avec la 2DP, vous avez perdu pied, en fait. C'est comme si vous vous étiez laissé submerger par tout un tas de choses et que vous avez perdu un peu le contrôle. Donc là, voilà, peut-être quelques jours de repos qui vous feront vraiment beaucoup de bien pour vous permettre de prendre conscience que vous avez le contrôle, en fait. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous avez le pouvoir de rétablir quelque chose de plus juste, une situation plus juste plutôt que de subir la situation, visiblement, ici, qui devait être un peu trop lourde pour vous. OK. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Avec le tarot des anges gardiens, pour vous, les sagittaires. Ascendant sagittaire, lune en sagittaire, du 1er au 15 juin. Vous avez la 10 de la prospérité. Vous êtes béni. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fier de vous. Donc là, il y a un sentiment de fierté, il y a un sentiment, effectivement, de soulagement, de satisfaction. Voilà, avec cette carte-là, on parle bien de la famille aussi. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui revient, qui est beaucoup plus constructif, qui revient à son équilibre. Et voilà, on remet un peu d'ordre dans tout ça pour que vous aussi, vous puissiez souffler et que vous puissiez vous épanouir, avoir du temps pour vous. Voilà les sagittaires. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.